Musique Chapitre 43 Sélène n'était pas complètement inconsciente. Elle était épuisée sans trop savoir pourquoi. Elle était arrivée aux côtés de Lupin au moment où des forces mystérieuses s'étaient déchaînées alentour. Mais cela importait peu. Seul comptait que Lupin aille bien. Lorsque le gros poisson velu qu'était Lupin l'avait vu, il s'était instantanément calmé. Il avait subi des dégâts mais ça semblait superficiel. Une partie de ses longs poils avait disparu, carbonisé. En dessous, les écailles de sa peau apparaissaient noircies. Le regard de Sélène était alors tombé sur son ancien dé à cinq faces accroché à une chaînette autour des ouïes de Lupin. Elle s'était mise à pleurer de joie. Elle avait porté sa main à son propre médaillon auquel elle avait fixé un nouveau dé à six faces. Elle l'avait subtilisé sans le vouloir au vieil homme dénudé et étrange qu'elle avait rencontré après avoir ouvert la porte dans la cité des nains. Elle avait la confirmation tant attendue. Lupin était bien son mystérieux protecteur qu'elle aimait. Toutes les pièces du puzzle amoureux s'emboîtaient parfaitement. Il avait toujours pris soin d'elle secrètement, sans rien demander en échange. C'était au tour de Sélène de lui rendre l'appareil, maintenant. Elle resta ainsi, agenouillée auprès de lui, à le bercer dans ses bras, laissant, sans en avoir conscience, sa magie naturelle opérée. Mais au bout d'un moment, Sélène sentit ses forces la quitter. Elle lâcha Lupin et partit en arrière. Allongée sur le dos, mais consciente, elle se sentait incapable de bouger. Lupin l'a regardée d'un de ses yeux de poisson, toujours calme. Elle vit et entendit le bruit sourd d'un corps chuté. Un caillou roula jusqu'à elle. Elle sut qu'elle était prise d'hallucination quand la pierre lui parla. Elle lui dit des choses incompréhensibles. Le mot « poétiste » revenait souvent dans ses paroles, mais Sélène n'était pas en état d'écouter. La pierre parut s'en rendre compte, et c'est ça son monologue. Sélène fut distraite par un vacarme lointain, des soldats approchés. Son regard embrumé se porta sur le ciel. La lune était voilée par des nuages de plus en plus épais. « Est-ce pour cela que Lupin s'est apaisé, ou est-il gravement blessé ? » se demanda-t-elle. Des trompettes se firent entendre, et des bruits de pas, par milliers, résonnaient à travers le sol. Même sans expérience des guerres, elle devina facilement qu'une armée approchait. S'ils parvenaient jusqu'ici, et si Lupin et elle restaient ainsi amorphes, les soldats les tueraient sans hésiter. Une peur profonde commença à monter en elle. Elle devait se ressaisir. Une ombre massive de dragons passa au-dessus d'elle à toute vitesse, la faisant légèrement sursauter de surprise, avant qu'une poussée d'espoir ne l'étreigne. « Anorine, il vient nous sauver ! » pensa-t-elle à nouveau, pleine de joie. Des trompettes se firent encore plus audibles, et les bruits de pas plus proches. Elle entendait maintenant des sons métalliques d'armes ou d'armures. Célène se sentit d'un coup plus lasse qu'avant. Lupin ne la quittait pas de son œil exorbité. Sa bouche s'ouvrait, par intermittence, comme pour respirer. Célène ferma les yeux et s'endormit, épuisée. Anorine se posa, dès qu'il le put, pour faire descendre ses passagers. Le plan initial, à peine verbalisé, était le suivant. Il devait déposer ses amis, chargés de retenir l'assaut de l'avant-garde. Pendant que l'archange était assommé, il devait récupérer tout le monde sur sur d'eau et s'enfuir à Tirdel au-dessus du fleuve océan. Mais les plans ne se déroulent jamais comme ils le devraient. À peine eurent-ils mis pied à terre, que Genshi lui signala l'arrivée d'une escouade volante. Immédiatement, Anorine partit à Tirdel à leur rencontre. Au sol, des centaines de soldats étaient en train de charger. Face à eux, l'ours Nandi, le Tegnome et la Gorgone qui tenaient Genshi dans ses mains se préparaient à les recevoir. En plein jour, face à une armée, cela n'aurait posé aucun problème. Sténa n'aurait eu qu'à embrasser le paysage du regard et ça n'aurait été fini des combats. Sauf que la nuit, son pouvoir fonctionnait aussi loin que portait sa vue. Et la lune n'éclairait pas le champ de bataille, dissimulée par d'épais nuages anormaux dont l'incendie éteint avait renforcé la noirceur. Seules les torches du régiment en approche brisaient les ténèbres qui recouvraient le champ de bataille. Lorsque Sténa enleva son bandeau et jeta ses premiers assauts visuels, elle regretta de n'avoir pas demandé à Anorin de cracher du feu au sol pour éclairer davantage les lieux. Son attaque ne fut toutefois pas entièrement vaine. Quelques torches illuminaient des visages qui se changèrent en pierre, provoquant des chutes collectives importantes. Quelques dizaines de soldats ennemis hurlèrent aussi de douleur lorsque des parties de leur corps éclairées également se pétrifièrent. Mais cela eut surtout pour effet de changer les torches en pierre et de les éteindre instantanément. Sténa neutralisa tout de même ainsi un bon quart des assaillants, car d'autres s'assommèrent aussi en pleine course contre leurs camarades de devant, pleinement ou partiellement statufiés. Sans compter la panique que déclencha son attaque invisible. Il ne restait plus que quelques centaines de soldats indemnes dans ce régiment. Mais à l'arrière, on entendait déjà les trompettes du suivant. Le prof observa le combat aérien que livrait Anorin, et compris dans le même temps le problème et les limites que rencontrait le pouvoir de Sténa. Des assaillants, nombreux, continuaient à approcher. « Koum, qu'est-ce que tu attends ? » « J'arrive pas à m'énerver ! » « De quoi ? » « J'en sais rien, ça revient pas ! » « Tu déconnes ? » « Non ! » « Trois phrases sans gros mots, il a un vrai problème ! » Le prof estima qu'il n'était plus temps de discuter. Si Koum avait une panne, c'était à lui de se salir les mains. « Viens derrière moi, Koum ! Mets-toi à l'abri ! » La nature l'avait doté d'une force terrifiante dont il ne faisait que rarement usage. Il préférait généralement celle de son esprit, qui ne lui serait pas d'un grand secours dans ces circonstances. Il attrapa un tronc d'arbre de quinze coudées de longueur et large comme une barrique. Il était calciné en surface, mais robuste à l'intérieur. Alors que les premiers soldats arrivaient sur eux et que Sténa continuait à neutraliser tous ceux qui s'approchaient d'elle, le prof se mit à balayer les lieux de long en large avec le tronc. Il faucha ainsi plusieurs dizaines de combattants. « Koum ! Va chercher Sélène et Lupin ! » « Mais je veux taper, moi ! Je suis pas une putain de soignure à la con ! » Le Tegnome commença à courir vers la fille. Dans le ciel, le dragon noir faisait son office. Les squads aériennes étaient composées d'anges qui, malgré leurs capacités surhumaines, s'écrasaient rapidement une fois leurs ailes réduites en cendres. Ils n'étaient pas dotés de ceintures de nitromagie, mais Anorin reçut tout de même plusieurs vilaines blessures causées par des épées et des lances. Le combat se gâta bien plus lorsque des angelots kamikazes le ciblèrent. Pourtant moins dangereux et agiles que les adultes, ils explosaient au contact des flammes qu'Anorin faisait jaillir de sa bouche. Les déflagrations le déséquilibraient et il s'en fallut d'un cheveu qu'ils ne parviennent pas à éliminer le dernier chérubin à venir à sa rencontre. L'angelo kamikaze fit détonner sa charge suffisamment près de lui pour le sonner. Anorin, redescendit jusqu'à ses amis dans un vol plus que chaloupeux, son cuir épais et résistant à ses propres flammes, l'avait protégé. Arrivé au sol, il évalua la situation. Le prof, Estena, contenait l'assaut avec beaucoup de difficulté. Anorin comprit alors pourquoi et identifia un nouveau danger que ses amis ne pouvaient pas distinguer dans le noir. Derrière les premiers rangs, en passe d'être décimés, des archers étaient en train de bander leurs arcs. Ses amis risquaient gros. Le prof pourrait encaisser quelques flèches. Estena, non. Et qu'elles lui parviennent en métal ou en pierre ne changerait pas grand-chose. Ça lui serait fatal. Anorin se posa en catastrophe entre ses deux amis et déplia ses ailes gigantesques. Il reçut alors, de plein fouet, la première volée de flèches et rugit de souffrance quand une de ses ailes se métamorphosa en pierre. Estena n'avait pas eu le réflexe de fermer les yeux assez tôt. L'autre aile, criblée de toutes parts, se mit à dégouliner abondamment d'un sang noir, visqueux, mais elle avait rempli son rôle. Le prof n'avait rien. Anorin cria de douleur dans une longue gerbe de feu qui arrosa les archers et tous les ennemis survivants. Le premier régiment était vaincu et un mur de flammes les séparait, pour le moment, du second qui approchait. Anorin bascula, emporté par le poids de son aile en pierre. La situation était critique et Anorin avait très mal, ce qui ne l'empêcha pas de plaisanter. « Notre plan de fuite, bas sérieusement de l'aile ! » Mais il n'eut pas le cœur à la rime suivante. Il souffrait le martyr et il était tellement estropié qu'il faisait peine à voir. Stena et le prof venaient à peine de comprendre qu'il les avait tous les deux sauvés, alors personne ne rit à son bon mot. Stena s'activa. Elle attrapa une flèche au sol et se blessa à la main pour badigeonner le corps d'Anorin de son sang. Le sortilège de pétrification se rompit. Anorin émit un long bruit de soulagement, vite interrompu par des sons de trompette qui annonçaient une nouvelle charge. Le paysage était éclairé par les flammes. Stena regarda dans leur direction, dans l'espoir de changer en pierre le régiment qui approchait. Le rideau de feu l'éblouit avant de s'éteindre. Toute la matière qui brûlait s'était métamorphosée en roche. Elle laissa la place à un rougeoiement de chaleur qui décrut progressivement. Sa tentative aggrava leur situation. Les soldats ennemis n'avaient plus à craindre les flammes qui les séparaient d'eux. Qui plus est, des points de lumière dansaient devant les yeux de Stena, atténuant la cuité visuelle de son pouvoir. La nuit était de nouveau noire et on voyait à peine le nouveau régiment approcher. « Je suis désolé, » dit Stena. « Merde ! » dit le prof. « Koum, t'en es où ? » Koum s'était arrêté peu avant Sélène. Au lieu de s'occuper d'elle, il était en train de marteler de coups de pied insignifiant la dépouille de l'archange. « Qu'est-ce que tu fiches ? » « J'essaie de me foutre en rogne, mais ça vient pas, putain de merde ! » Il abandonna sa salve de coups de pied. Alors qu'il s'éloignait de l'archange, une main attrapa sa cheville. Les coups de pied de Koum l'avaient réveillé. L'archange était sonné, mais apparemment furieux. Du feu sortait de ses yeux. Il se releva en tenant le Tegnome par le pied, la tête en bas. « Lâche-moi, connard ! Je veux pas avoir la tête au niveau de ta bite ! » Le Tegnome se débatait. « Je te jure que si je m'énerve, tu vas morfler ! » « Encore toi ! Rends-moi le fragment que tu portes à ta ceinture, il est à moi ! Certainement pas à un sale nain ! » Le Tegnome se figea. Il commença à changer de couleur et à fumer. Toujours sous la prise de l'archange, il entra enfin dans sa rage ultra-berserque. Le prof qui observait la scène avec angoisse se maudit de ne pas avoir pensé plutôt à le traiter de nain. Atkoum ne supportait pas qu'on le compare à ses ancêtres. Les coups du Tegnome se mirent à pleuvoir. « Oh, gosse-gosse ! » Une déferlante de rage s'abattue sur l'archange. Au début, il en para la plupart et en encaissa quelques insensiers. Mais il devint plus nombreux et surtout plus puissant. L'archange continua de le tenir et fut à la peine pour bloquer les attaques. Leur violence augmenta tant en intensité que l'archange n'eut pas d'autre choix que de le lâcher. À ce moment, un gros coup de tête dans le thorax l'envoya valser à quelques foulées. Il se releva furieux. Ce n'était pas le premier adversaire atteint d'une malédiction berserque qu'il affrontait. Il en avait maté des plus puissants. Les yeux de l'archange chanflammèrent davantage, ainsi que ses ailes et ses mains. Son visage se tordit dans un rictus de colère. Ses doigts commencèrent à danser. Il préparait une incantation. « Tu vas me rendre l'objet que tu m'as pris et goûter à la véritable puissance ! » Il y eut un bangsonique. Au ralenti, un spectateur, auré vu le tegnome, asséné un énorme huppercut à l'archange qui s'envola à plusieurs centaines de foulées. En plein milieu du régiment, on approche où il s'écrasa. Le « yo » attira l'attention de la truie de Garou, qui fixa son regard sur le tegnome. Voyant un danger et peut-être inconsciemment revivant la crainte qu'avait constitué une meute de tegnome pour Stélène plusieurs années auparavant, la truie de Garou, le corps brûlé, attaqua Adkoum avec violence. Lupin fut reçu de la même façon, un huppercut plus puissant l'envoyant voler dans la direction opposée. Le prof eut maintenant peur que le tegnome s'en prenne à Stélène, qui était encore inconsciente. Sa rage ultra-berserk le rendait fou et l'empêchait de distinguer les amis des ennemis. Sténa s'approcha de l'ours Nandy, qui tenait toujours Gunshi dans sa main. « Change-le en pierre ! » dit le prof à Sténa. « Vite ! » Sténa ouvrit les yeux, mais rien ne se passa. « Il est à côté de Stélène. Elle neutralise mon pouvoir. » Le prof devait faire quelque chose, mais quoi ? « Lance-moi sur lui pour l'attirer loin de Stélène ! » dit Gunshi. « Le plus fort possible ! » « Mais ! » « Ne discute pas ! Fais-le ! » Le prof l'attrapa de sa grosse patte et visa au mieux. Ce qu'il restait de Gunshi, à savoir un crâne fissuré, sans mâchoire et avec une dent résiduelle, fut jeté de toutes ses forces sur Atkoum. Ce dernier le reçut en pleine tête, mais dans son état, rien ne pouvait plus l'assommer. Le tegnome se retourna vers eux, furieux. « Maintenant, Sténa ! » cria le prof au moment où leur ami, rendu fou de rage par sa malédiction, Berzerk prenait son élan pour les tuer. Elle ouvrit les yeux sur le tegnome qui fonçait vers le prof, lui-même en position de receveur. Atkoum arriva, changé en pierre, et à grande vitesse. Le prof l'attrapa, mais ne parvint pas à amortir le choc et la vitesse. Il s'envola à son tour et vint s'écraser sur le torse de dragon Danorin, qui stoppa le double projectile en s'arrimant au sol avec ses longues et robustes griffes. Le bilan du combat n'était guère à leur avantage. Le prof avait des côtes cassées et souffrait le martyr à chaque respiration. Atkoum avait les deux jambes et les deux bras statufiés brisés net. Anorin n'était pas en meilleur état. Sélène était inconsciente. Lupin avait été catapulté par le cou du tegnome à plusieurs lieux en direction de la mer. Et Gunshi avait le crâne fendu en deux parties. Seule Sténa était indemne. Un nouveau régiment de l'armée d'Elysée approchait et dans la nuit noire, Sténa n'y voyait rien. Il serait sans doute transpercé par des flèches avant d'avoir compris ce qui se passait. Sténa commença par récupérer Sélène, toujours inconsciente dans ses bras. Puis, elle ramassa la face de Gunshi. « Je vais bien, » dit ce dernier. « J'ai juste une de ces migraines. » « Tu m'étonnes, » pensa Sténa. « Il ne reste de lui que la face et une dent. » « Merci pour Sélène. » « On trouvera de quoi te remettre sur pied, Gunshi. » « Nous verrons, Sténa Sama. » Puis, Sténa rejoignit ses amis et entreprit de balayer du regard les soldats en approche. Comme précédemment, un quart des ennemis se retrouvèrent neutralisés là où des torches étaient visibles. Hanorin cracha une puissante flamme qui illumina tout le régiment immédiatement changé en pierre. Des trompettes sonnèrent à nouveau, signifiant l'arrivée de nouveaux renforts de l'Élysée. À eux deux, et en l'absence de surprise, Sténa et Hanorin auraient pu répéter indéfiniment cette stratégie et anéantir tous les régiments un à un, se débarrassant de toute l'avant-garde. Mais le gros de l'armée était en approche, au-delà, avec probablement toutes sortes de créatures et, d'après Gunshi, des machines également. Avec sa vue d'espèce nictalope, Hanorin, qui commençait à se sentir épuisé, distingue alors une escouade aérienne en approche. Il était incapable de voler pour l'intercepter. La mort viendrait d'en haut. Son regard se posa plus bas. Il vit deux dizaines d'arbels étriers en train de se positionner dans les ombres. Ils étaient hors de portée de ses flammes. Il jugea préférable de ne pas en parler aux autres. Il n'y avait plus aucune échappatoire. De nouveaux appels retentirent, mais différents, cette fois. Ce n'étaient pas les trompettes habituelles. Cela ressemblait davantage à des olifants. On est obligé d'être professionnels, d'accord ? Ok ? Il n'y a pas de risque. On fait comme d'habitude. On foire tout. Régiment en approche, brillé. Merde. Je n'ai pas dit de gros mots, les filles. Plusieurs dizaines de combattants. Tu as fait une fausse... De long temps large. Oui, de long temps large. Galère. D'autre côté, il ne faut pas non plus juste de long temps large. Non. Il dit de long temps large. Oui. Comme tout le monde. Oui. Ben oui. Il est fausse aussi. Ça allait ? Oui. Très bien. Très bien. Sous-titrage ST' 501 ...